Ça, c'est une vidéo sous-exposée, trop sombre. Ça, c'est une vidéo sur-exposée, trop claire. Et enfin, ça, c'est une photo bien exposée. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment bien exposer vos photos en utilisant le mode manuel de votre appareil photo, et ça, même si aujourd'hui, vous n'y comprenez rien. Pour arriver à bien exposer une photo, on utilise trois réglages. L'ouverture, la vitesse d'obturation, aussi appelée temps de pose quand c'est long, et enfin, les iso. Ces trois réglages forment ce qu'on appelle le triangle d'exposition. Commençons par l'ouverture. L'ouverture, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est le degré d'ouverture du diaphragme de votre appareil photo. Plus il est ouvert, et plus ça laisse passer de lumière. C'est contre-intuitif, mais ce qu'il faut savoir, c'est que plus ce chiffre est petit, plus on a une grande ouverture, et donc plus on capte de lumière. Par exemple, une ouverture de F2, c'est une grande ouverture, et donc on capte beaucoup de lumière. Une ouverture de F22, c'est une toute petite ouverture, où on capte peu de lumière. Hormis la quantité de lumière qu'on fait rentrer dans son appareil photo, l'ouverture, c'est un autre impact. C'est ce qu'on appelle le flou d'arrière-plan, aussi appelé le bokeh. Et donc, encore une fois, plus on a une grande ouverture, donc un petit chiffre, plus ce flou d'arrière-plan va être prononcé. Second réglage, la vitesse d'obturation. La vitesse d'obturation, c'est le temps pendant lequel votre appareil photo capte de lumière. En fait, c'est le temps qui se passe entre les deux « claques » quand vous vous appuyez sur le bouton de déclenchement pour prendre une photo. Soit vous pouvez avoir « claque-claque », et c'est là que vous avez un temps, une vitesse d'obturation très rapide, soit ça peut faire « claque-claque », et là, c'est que vous avez une vitesse d'obturation plus lente. Plus le temps entre le premier « claque » et le second « claque » est grand, et donc plus on va récolter de lumière pendant longtemps. À savoir que quand ce temps est vraiment long, on passe sur plusieurs secondes, on ne parle plus vraiment de vitesse d'obturation, mais on parle de temps de pause. Là aussi, on a un autre impact, autre que la quantité de lumière qu'on fait rentrer au niveau de la vitesse d'obturation, c'est le flou de mouvement. Si vous avez un sujet qui bouge entre le premier et le second « claque », donc le moment où le premier « claque », c'est quand le diaphragme s'ouvre et commence à capter de la lumière, et le second où ça se ferme et donc on arrête de capter de la lumière, s'il y a du mouvement entre les deux, ça va se voir. Donc concrètement, plus la scène que vous voulez photographier est sombre, ça peut être parce que c'est à l'intérieur ou parce qu'il fait nuit, plus vous avez besoin de capter de lumière sur votre capteur, donc plus vous voulez avoir une grande ouverture, le diaphragme bien ouvert et posé pendant longtemps, et donc avoir une vitesse d'obturation longue. A l'inverse, si vous êtes dans une scène qui est très éclairée, par exemple en plein soleil, vous voulez avoir une ouverture avec une petite ouverture, donc un grand F, par exemple F22, pour bien refermer le diaphragme et avoir un temps de pause très court pour que votre capteur ne capte pas de la lumière pendant trop longtemps. Enfin, le troisième paramètre qui n'est pas lié vraiment à la quantité de lumière qu'on récolte, c'est les ISO. Les ISO, en fait, ça correspond à la sensibilité de votre capteur. Encore une fois, plus on augmente les ISO, et plus on va rendre notre capteur sensible et donc éclaircir notre photo. Contrairement aux deux paramètres précédents, les ISO, c'est pas complètement naturel, et du coup, au-delà, si on monte trop en ISO, en fait, on va générer du bruit, donc des petits points moches sur les images, et ça va détériorer notre photo, donc faut faire gaffe à ça. C'est pour ça qu'on essaye de plus jouer sur l'ouverture et la vitesse d'obturation avant de devoir monter en ISO. Pour résumer, on a l'ouverture et la vitesse d'obturation qui jouent sur la quantité de lumière qu'on fait rentrer dans l'appareil photo, et les ISO qui jouent sur la sensibilité du capteur. Et donc, en jouant sur ces trois paramètres simultanément, vous allez pouvoir régler l'exposition de votre photo. Pour aller plus loin, si vous vous intéressez à l'astronomie et ou à l'astrophotographie, chaque jour, j'envoie une lettre privée par e-mail pour apprendre à observer et à photographier les étoiles, les planètes, les galaxies, les nébuleuses, tout ça sans se prendre la tête. C'est complètement gratuit, et pour la recevoir, vous avez juste à vous inscrire en cliquant sur le lien juste en dessous. Sur ce, bon shooting à vous, et surtout, gardez la tête dans les étoiles. Sous-titrage Société Radio-Canada ...